Peut-être aimeriez-vous, avant de démarrer, faire un petit tour, petit tour d'horizon intérieur. Quels sont, en ce moment, vos pensées limitantes, vos émotions ? Y a-t-il quelque chose dans votre vie qui invite des émotions, des pensées qui ne vous ressemblent pas ou qui vous dérangent ? Faites un petit tour d'horizon, quelques secondes. Si vous avez pu contacter ces pensées, ces émotions, alors sur une échelle de 0 à 10, repérez comment votre corps réagit à ces pensées, à ces émotions. Votre cœur est-il serré, votre gorge nouée, votre ventre crispé ? Tenez compte des messages du corps et commencez à tapoter avec confiance en nommant éventuellement, dans votre tête, les expériences présentes qui vous freinent, qui vous bloquent. A la fin de chaque circuit, je vous invite à observer la force de l'intensité de départ. A-t-elle diminué ? A-t-elle augmenté ? S'est-elle évaporée ? Puis, dans le circuit suivant, observez ce qui se passe. Soyez exigeant et allez jusqu'à une intensité zéro. Quand vous referez ce tapine, n'hésitez pas à changer les mots, à adapter les phrases à votre situation personnelle du moment. Nous allons démarrer sur le point karaté. Même si en ce début d'automne, j'ai du mal à prendre du recul avec ce que la vie me propose de traverser, je m'accepte totalement telle que je suis, c'est-à-dire empêtrée, dans des sentiments contrastés. Je prends conscience de mon corps qui a un rôle d'antenne et mon intention est de m'aligner entre terre et ciel. Même si, en ce début d'octobre, je me sens agitée par des émotions, des ressentis contradictoires, je choisis d'accepter, d'entrevoir la part de moi qui échappe à cette agitation intérieure. Je prends conscience de mon rôle d'antenne. Je laisse mon corps s'aligner entre terre et ciel. Même si le climat général dans ce pays, comme dans le monde, renforce mes doutes et mes peurs quant à ce que nous réservent les mois à venir, je choisis de ne pas me juger et de m'accepter telle que je suis face à cette réalité. Je prends tranquillement conscience de mon rôle d'antenne. Je laisse mon corps s'aligner entre terre et ciel. Début du sourcil J'ai du mal à gérer cette rentrée. Je suis envahie par toutes sortes d'émotions. Je me sens envahie dans mon territoire. Coin de l'œil Comment me rassembler ? Comment m'aligner ? Comment prendre de la distance ? Je crois que je ne sais pas faire. J'ai du mal à faire le tri. Sous l'œil J'ai l'impression de ne rien maîtriser et d'être balotté par les événements. Cette situation est indigeste. Sous le nez Je me sens dépassée. Ai-je pris les bonnes décisions ? Suis-je sur le bon chemin ? Toute cette agitation me déstabilise. Menton Prendre du recul ne fait pas partie de mes habitudes. Prendre du recul me paraît même dangereux. J'ai du mal à m'enraciner. Clavicule J'ai l'habitude de m'opposer, pas de prendre du recul. Prendre du recul, c'est suspect pour moi. Mes vieilles peurs refont surface très rapidement. Sous le sein Même si mes repères ne sont pas confortables ils réveillent ma colère et bien pour moi c'est rassurant. Sous le bras Je sens bien que je marque-bout sur mes peurs et mes doutes. Je rumine à l'occasion Je tourne en rond Et dans ce cas comment m'aligner Au-delà tête Comment me recentrer et sur quoi ? J'ai l'impression d'être figée Je me sens coupée du tout et je n'ai pas confortable. Deuxième circuit Et si je pouvais sortir de cet emprisonnement intérieur et me sentir à l'aise là où je suis Et si cette prison n'était qu'une prison de verre Et si je pouvais me libérer de cette prison Sous l'œil Et si je pouvais la faire voler en éclats Pour libérer en moi la passion de la vie Pour retrouver le goût de la vie Sous le nez Et si ce nouvel espace créé en moi pouvait me libérer de la peur d'être jugée par une autorité extérieure Mentons Et si cet ailleurs pouvait tout naturellement m'inviter à me mettre à l'écoute de mes émotions et de mes ressentis clavicule Et si ce relâchement pouvait m'aider à retrouver confiance en moi Je pourrais sans aucun doute connecter la partie de moi qui sait que je suis source sous le sein Et si l'acceptation de moi-même telle que je suis en ce moment allait me permettre de vibrer joyeusement qui je suis vraiment sous le bras Et si ma nouvelle fréquence allait me permettre de lâcher les vieux repères simplement pour offrir le meilleur de moi-même à l'univers Et si mon passé haut de la tête Et si mon passé pouvait devenir sagesse Et si de cette nouvelle base je pouvais lancer dans l'univers un grand oui à la vie Et si ce choix délibéré de m'accepter pleinement tel que je suis aujourd'hui pouvait m'aider à tomber en amour et me permettait de sortir enfin de mon sentiment de vulnérabilité Et si ce positionnement pouvait m'aider à tomber en amour avec ma vie telle qu'elle est aujourd'hui avec ses hauts mais aussi avec ses bas Vous allez maintenant tapoter en rythme sur votre thymus entre vos deux seins Et si cette confiance en moi pouvait me permettre de vivre ce que la vie me propose de traverser aujourd'hui avec une force nouvelle parfaitement tranquille Je perçois que cette verticalité prend racine dans ma profondeur Gratitude pour ce ressenti qui me greffe sur la certitude que tout est en lien Gratitude pour cette émotion nouvelle qui me greffe à mon essence profonde Quels que soient les événements qui se présentent à moi aujourd'hui Je me sens prête à les traverser Je me sens prête à recevoir à donner à partager et je sais que le tout gagnera en lumière Riche de moi-même Je peux maintenant transmettre ne serait-ce que par l'exemple transmettre et enrichir ceux et celles qui partagent ma vie et bien au-delà Gratitude pour la source inépuisable de vie et de joie que je sens vibrer dans mon cœur et dans l'espace à la source et dans les quais en elle Sous-titrage MFP. ... 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